Pour l'interroger sur ce plateau, je suis avec Idrissa Bamba, secrétaire générale de la rédaction de Soirinfo. Bonsoir. Bonsoir. Et comme le prévoit la structure de l'émission, vous pourrez appeler Régis Kofi au 27 22 40 12 76 pour poser vos questions. Monsieur le ministre, réconciliation, cohésion nationale, comment concilier ces deux notions, vers quoi convergent-elles exactement ? Merci. Comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, vous avez ici la cohabitation entre deux concepts, réconciliation et cohésion. Réconcilier, par définition, c'est rétablir des relations amicales entre deux personnes bruyées. A l'échelle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, réconcilier, vous voudrez donc dire assurer une transition pour régler une passerelle entre un passé bruyé par des conflits, pour créer une transition vers un état de nouveaux conditions améliorées en remettant les Ivoiriens ensemble. Mais le tout doit impacter positivement notre vie commune. Ne l'oublions pas, le chef de l'État, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, a eu pour projet de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire et réconciliée. Je l'ai dit, ici même sur ce plateau, pendant les élections, nous avons un pays, chacun de nous doit connaître ce pays, son histoire, son passé, son présent, pour envisager son futur. Et c'est quoi le destin de la Côte d'Ivoire ? Souvent, nous prenons le malin plaisir de vouloir comparer la Côte d'Ivoire aux voisins, aux autres pays. Est-ce que ceci se fait ailleurs ? Est-ce que cela se fait ailleurs ? Mais non, c'est là que commencent nos premières erreurs. On ne peut pas comparer notre pays aux autres, puisque les choix fondateurs de nos pères fondateurs n'ont rien à voir avec les choix des autres. Le président Oufoua a ouvert les frontières de ce pays sur le reste du monde. Donc, nous avons un peuple métissé. Il faut qu'on l'assume. On en viendra tout à l'heure. Donc, les crises du passé, ça fait quoi ? 28 ans que le président Oufoua était décédé. Voilà 28 ans que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Donc, il faut justement dégager une priorité, la priorité du chef de l'État, le président de la République, aujourd'hui. C'est de reconstruire l'unité nationale, c'est de remettre les Ivoiriens ensemble, rebâtir la confiance entre les Ivoiriens et puis renégocier notre stabilité, ce que j'appelle notre identité, notre stabilité, la Côte d'Ivoire, pour envisager le futur, afin de pouvoir envisager, laisser quelque chose à nos enfants demain. Merci. C'est une question posée à Dessin, car votre ministère a deux départements, la réconciliation et la cohésion nationale. Nos équipes se sont déplacées pour aller interroger les responsables de ce démembrement. Comment est harmonisé le travail qui fait quoi dans ce ministère créé depuis décembre 2020, suivant cet élément de Seïdou Ouattara ? Réconcilier les Ivoiriens pour le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale revient à faire la promotion de la mise en œuvre des actions de réconciliation, l'évaluation des stratégies et actions de réconciliation, le renforcement du cadre juridique de la promotion de la réconciliation, le suivi et l'évaluation des activités de réconciliation, la crise ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501